Salut ! Nous voilà dans Real VR Fishing ! Ça fait pas mal de temps que je n'y ai pas joué. J'ai joué pas mal, puis comme je suis passé à Ultimate VR Fishing, j'ai un peu arrêté. Ça c'est les poissons que j'ai attrapé, poissons d'eau douce. On peut donc aussi prendre des photos, voilà. On va choisir ce qu'on veut prendre en photo, comme l'aquarium ou un selfie, avec moi. En dessous là, c'est l'aquarium d'eau de mer. Voici l'aquarium d'eau de mer. Beaucoup plus grand, forcément. Les aquariums se décorent selon l'argent qu'on a. Les poissons se pêchent, par contre on ne peut pas les acheter. se pêchent, par contre on ne peut pas les acheter. On peut le faire. On peut faire un petit selfie avec une compréhension. Alors au début on a moins le choix de la carte, pareil pour le matériel il faut l'acheter à la boutique. Au début on a du matériel qui n'est pas terrible et ensuite donc on peut avoir du bon matériel. Tout ce qui est en verre c'est ce que j'ai déjà attrapé et mis dans l'aquarium, ça c'est des décorations, classement bon ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué que je n'y suis plus. Multijoueur c'est marrant parce qu'on peut pêcher à plusieurs, là je ne vais pas le faire puisque j'enregistre mais sinon on est côte à côte et on discute. Bon faut surtout être bon en anglais, alors tout se règle. On peut aussi accéder aux cartes par ici. Donc il y a deux salons, le A et le B. On est dans le B là et puis il y a les cartes. Alors par exemple, allez, la 13, non, 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 la 17, il y a de l'orage là, par contre on ne peut pas bouger. Ça fait 30 mais j'ai pas là- à jouer. Enẻ que j'en ai pas chez les pays en anglais. Ça fait 30 mais j'ai pas l'air à le jouer. Ça fait 30, j'ai pas l'air à la jouer. ... 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